Vincent Rémouas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de marché Clitec au sein de l'ARD Paris-Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure très rapidement ? Oui, l'Agence régionale du développement Paris-Ile-de-France a été créée pour accompagner, à différentes missions, dont une est d'accompagner les investisseurs étrangers dans leur implantation en Ile-de-France. Nous conduisons aussi un projet d'accompagnement des PME franciliennes qui s'appelle Paris Région Entreprise. Nous avons d'autres activités comme la promotion, vous savez que l'Ile-de-France est une des zones qui accueille le plus d'événements professionnels et nous faisons donc la promotion des événements professionnels à l'international, comme des grands salons comme Polytech où nous sommes aujourd'hui qui accueillent beaucoup de délégations étrangères. Sur cette thématique de la Smart City, des Clean Tech, est-ce qu'il y a des projets qui intéressent plus particulièrement ces investisseurs étrangers ou ces visiteurs étrangers en Ile-de-France ? Alors nous, aujourd'hui, on voit beaucoup de projets émerger, notamment sur la thématique d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ils s'intéressent à l'Ile-de-France parce que l'Ile-de-France est une belle vitrine, mais pas que. On a aussi une forte densité de bâtiments sur notre territoire, sur la zone urbaine, qui sont à la fois du résidentiel vertical, la maison pavillonnaire, des bâtiments tertiaires et des bâtiments industriels. Donc pour eux, c'est un bon moyen de tester aussi leur technologie avec toute la diversité qu'offre l'Ile-de-France en termes de bâtiments. Et des projets un peu symboliques comme Isidrid ou des projets en matière de mobilité comme Autolib, est-ce que ce sont des choses qui recueillent l'intérêt de ces entreprises et de ces visiteurs étrangers ? Alors sur les visiteurs étrangers, c'est sûr que des projets comme Autolib sont des très belles vitrines. Je citerai quand même des expérimentations qui ont lieu sur le territoire et qui ont été lancées par le Paris Région Innovation Lab en partenariat avec l'Agence Parisienne du Climat, qui accueillent aussi des entreprises étrangères. On a aussi l'expérimentation qui est en cours sur les voies sur berge, sur l'optimisation de l'éclairage public, qui est faite avec des acteurs français, franciliens, mais aussi américains. Donc tout ça pour dire que les expérimentations qui se font aujourd'hui en Ile-de-France sont ouvertes aussi aux acteurs étrangers. Et nous, une de nos missions, c'est justement de parler de ces appels à projets pour que des acteurs étrangers qui ont un certain savoir-faire puissent venir expérimenter en Ile-de-France. Il y a des projets, puis plus largement, il y a un savoir-faire avec des centres d'enseignement, des pôles de compétitivité. Il y a une grande richesse sur le territoire francilien autour de ces sujets ? Il y a les universités, il y a beaucoup d'étudiants aussi étrangers qui viennent en Ile-de-France et qui des fois aussi peuvent faire émerger des projets. On a nos pôles de compétitivité, les centres de recherche. Donc on trouve sur tous les thèmes, on trouve... Oui, comme je vous le disais, nous avons une activité de prospection, donc on essaye de cibler des segments prioritaires qui nous semblent intéressants pour l'Ile-de-France. Néanmoins, on est souvent sollicités sur des thématiques complètement différentes. Et en faisant des recherches, on trouve toujours un laboratoire ou une start-up qui travaille également sur cette thématique et qui est avec laquelle on va travailler pour faire un rendez-vous et que cette entreprise étrangère et cette structure francilienne puissent échanger leur point de vue, voire faire un partenariat si ça a lieu d'être. Très bien, on veut souhaiter une bonne continuation dans cette mission auprès des entreprises étrangères. Vincent Roméas, merci d'être venu sur notre plateau ici à Polytech. Je rappelle que vous êtes chef de marché CleanTech au sein de l'ARD Paris-Ile-de-France. Au revoir. Au revoir.